C'est le temps des vacances pour nous aussi aujourd'hui. On est du côté de la Floride, on s'excuse si jamais fait froid à Montréal. On est à Allendale, au Lone Pine Country Club, avec des Québécois, des Québécoises qui ont décidé de prendre leur vie en main pour 5-6 mois. Jamais vraiment plus que pour 6 mois. Ils s'amusent, ils en profitent pleinement. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on va passer la semaine avec ces messieurs-dames. Coup de chapeau! Ils ont beau avoir subi l'hiver le plus froid depuis au moins 25 ans, ils sont du même habit qu'Aznavour. La misère est bien moins pénible au soleil. Les Gélinas, Grou, Dubé, Mirabelle, Anctil, Tremblay, Cloutier, Genet, comme à tous les 6 mois, une communauté tricotée serrée. Ici, là, on est à peu près 99,5 de Québécois, de Canadiens, ça. Et puis la demande est très forte, très forte, très forte, très forte. C'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup de loisirs. Ça, c'est important. Vous savez, si vous venez en Floride, puis vous assoyez dans votre roulotte, dans la maison mobile, là, puis il n'y a rien à faire, c'est assez moche, ça. Donc ici, vous, il y en a, on est là. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Moi, ça fait 5 ans, ma cinquième année. Je reste juste en arrière, moi, je suis le voisin en arrière, c'est pour ça qu'on est bien chum tous les deux. À cette période de l'année, 212 des 216 maisons sont occupées. Les Québécois versent annuellement autour de 4 000 $ US uniquement pour avoir le droit de laisser leur maison ici. Les frais comprennent aussi l'entretien. Les Québécois prennent un soin jaloux de leur résidence secondaire. Moi, j'ai pris ma première année de retraite l'an dernier, puis quand je suis revenue, je me suis dit que le paradis, c'est pas de l'autre côté. Ça peut être ici, c'est certain. Ah oui, ah oui, c'est... Moi, j'étais une des personnes qui avait de la misère à prendre une retraite, mais j'avoue que je suis enchantée. Vous êtes-y active dans quel domaine? Je suis agent immobilier, depuis 10 ans. Vous ne pensiez pas que vous aviez... Je travaille 7 jours par semaine, puis pour moi, c'était... C'est ma vie, puis j'avais peur, j'avais peur de vieillir, j'avais peur de m'ennuyer, mais définitivement, c'est pas ça. Lorsque nos paysages d'hiver sont évoqués, ils se donnent des airs tout en couleurs, tout en douceur, et après tout, on prend la vie du bon côté. Est-ce que vous en avez pour votre argent? Ah oui, ah oui, oui, oui. Si notre gouvernement peut remonter un peu, notre dollar peut remonter, mais quand même. Ici, le coût de la vie est un petit peu plus dispendieux qu'il était auparavant, mais il est encore beaucoup moindre qu'au Québec. Est-ce que la mer s'occupe une bonne partie de vos vacances ou vous y allez vraiment à l'occasion? Une bonne partie, mon ami. Une bonne partie. Moi, je ne suis pas le gars de l'eau, la nomade, d'ailleurs, je n'ai pas le temps. C'est moi. Mais la majorité du monde, oui, la plage, la plage, la plage. On nomme des présidentes, ils sont autonomes dans leur propre sport, puis on s'amuse bien, on se respecte, tout va bien. C'est un peu de compétition quand même? Bien, c'est sûr, vous avez des compétitions, on en a des médailles, des trophées, et à la fin, vous avez une soirée, puis on danse. On danse. Un beau sourire, vous, là. Je pense qu'on a une très belle qualité de vie ici. Je veux dire, les gens ici, on se forme des groupes, on a des amis, on est quand même, on les appelle tous grand-mères, même si je suis grand-mère, moi aussi, mais on est comme une grande famille, puis les gens, ça donne très bien ensemble. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est vrai, là, c'est pas juste personnel. Non, 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 non. C'est vraiment nous, les gens du parc. C'est comme j'ai dit à ma compagne qui chante ce matin, elle a dit, mon Dieu, je peux pas chanter avec cette vieille affaire-là. J'ai dit, fais attention, tu jettes la vieille affaire, tu vas jeter le parc au comble. Le train de vie diffère. On oublie l'hiver et ses misères. Les activités ne sont pas laissées au hasard, elles sont tout ce qu'il y a de plus structurées. Nous sommes 45 qui jouent au billard. On a seulement deux tables, mais on joue deux contre deux. Fait qu'on s'amuse, c'est bien. Moi, je suis là, on joue l'avant-midi, l'après-midi, le soir. Je suis plus longtemps au pot qu'à la maison. OK, alors, madame s'occupe des exercices. Vous faites ça à raison de combien de fois par semaine et combien de personnes? Trois fois. Trois fois par semaine, une douzaine de femmes à peu près, de femmes et d'hommes. J'ai les hommes et les femmes. Et puis trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, de 8 h en avant. Vous n'avez pas de difficulté à trouver des joueurs, des gens qui veulent? Non, quand ils viennent, ils restent. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. Lui marchait sur l'aile et la lui rompit. Au chant de la louette, je veille et je dors. J'écoute la louette et puis je m'endors. Est-ce que c'est né d'un besoin? C'est une idée que quelques personnes ont eue? Est-ce que vous faisiez partie de chorale antérieurement? Oui, j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé le chant. J'ai fait beaucoup d'animation dans les résidences, les salles, les églises. Et puis ici, il y a, entre autres, des dames aussi et des messieurs qui chantent très bien. Alors, on s'en est parlé et puis là, on s'est regroupés. C'est très bon. Ils disent que pour ça, à l'université, c'est que dans deux hivers, plus longés au bout, qu'on peut veiller. On a la peau vraiment sèche. Ça démange. Et les hydratants ordinaires ne suffisent pas toujours. Voici la nouvelle lotion médicamenteuse pour le corps, Goldbound. Comme les autres grandes marques, Goldbound hydrate, adoucit et protège. Mais avec son agent médicamenteux anti-démangeaisons éprouvés, la nouvelle lotion médicamenteuse Goldbound, c'est comme deux produits en un. Un hydratant et une anti-démangeaisons efficaces pour soulager la peau sèche qui démange. Avec Goldbound, fini la peau sèche. Fini les démangeaisons. Lotion médicamenteuse pour le corps Goldbound, plus qu'un simple hydratant, c'est un médicament. Les grands gueules de show en supplémentaire à l'Olympia du 5 au 8 avril. Réservation 7-0-12-45. Des matelas à 50%? Wow! Ça doit être juste sur une marque. Non, non. Toutes les marques sont à 50%. C'est l'événement 50% sur toutes les marques de matelas à la Galerie du Sommeil, incluant la nouvelle collection Brou et Martineau. Tenez ce matelas Serra à 329 $, ce matelas Simmons à 349 $, ou ce matelas Sommex à 329 $. Faites-en l'essai pendant 20 jours et payez en février 2002. Oui, mais où est-ce qu'on va le mettre? On le mettra au chalet! La Galerie du Sommeil Brou et Martineau pour un réveil sans pareil. Maman, on n'a pas de chalet! Sans aucune prétention classique, Richard Appel vous offre son tout nouvel album, Inspiration Classique. Avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Un album double contenant 29 mélodies plus belles les unes que les autres. Inspiration Classique de Richard Appel. Inspiration Classique de Richard Appel. Elisabeth smellé. Oh, il est intéressant. Conservateur, il le demeure. Lorsqu'il sorte, c'est vers d'autres Québécois qu'il se tourne autant que possible. Bonsoir, bienvenue au corps. Jean Dubuc est loin de son ancien travail, relié à la mécanique dans les bois francs. Il est d'abord venu travailler pour une grande rotisserie québécoise à Fort Ouderdale en 1988. Et le restaurant de Nathalie et Jean est maintenant situé à Hollywood. Il est le gagne-pain d'une trentaine d'employés. On a beaucoup de clients québécois en saison. C'est bien le fun de travailler avec les Québécois. C'est une clientèle agréable à servir. Ils se reconnaissent ici? Oui, les gens aiment bien ça. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve ici. Il y en a qui ça fait des années, qui ne sont pas vus. Là, au coq, c'est un peu la place que beaucoup de monde vient. Donc, ils se retrouvent. Des fois, les gens vont dire, « Ah, mon Dieu, c'est mon voisin. Ça fait des années que je ne l'avais pas vus. » Puis là, ils le voient ici en vacances. Ils ont plus le temps de se parler. Alors, je suis avec Marie-Claude et Mickaël. Tout le monde est ici. Ça se vit beaucoup en communauté. Mais vous allez voir également que chacune de ces personnes-là a le droit à sa vie privée. Chacune de ces personnes-là bénéficie vraiment aussi d'une belle qualité de vie lorsqu'on les retrouve à la maison. « Chacun se respecte. Si tu veux passer une veillée tranquille, tous les deux tout seul. Et si on veut s'amuser, jouer au quart, on se fait des rencontres, on se parle avec nos voisins, on dit « Bonjour, tu vois quatre à soir. » « Parfait, bonjour quatre à soir. » « C'est chez eux, c'est chez nous. » « Sans obligation. » « C'est toujours comme ça. » « Parce qu'ici, la Floride, j'ennais que ça l'arrête. » « C'est une continuité à partir du lever du soleil, du lever du soleil le matin quand il y en a. » « Oui. » « Là, on est un peu d'autres cours, un peu d'autres sols. » « Ça me manque un petit peu. » « Mais c'est pas grave, ça va revenir. » « Et aller jusqu'au coucher. » « Parce que le soir, à 9h, 9h30, tout le monde est ambassé que sur la rue quand c'est beau, jusqu'à 10h, 10h et quart. » « C'est vraiment de la quiétude, de la sérénité. » « Absolument. » « Absolument. » « Moi, j'en ai besoin de toute façon. » « Et puis, je pense que maintenant que j'ai connu ça, je ne suis pas prête à vivre un an au Québec. » « Il y a 12 mois par année, là. » « Non. » « Vous avez quoi l'impression de profiter plus de... » « J'étouffe là-bas. » « Ici, on dirait que j'ai plus... » « C'est pas pareil. » « J'ai plus de ressorts. » « J'ai plus de choses à faire. » « À Montréal, quand il faut descendre des escaliers, là, il faut trouver, il faut faire combien de mille pour arriver à aller faire un petit peu de sport. Faire de la marche, surtout, ici, là. Tout de suite, tout ça, quatre bicyclettes. » « Vous, madame, qu'est-ce qui vous amène ici? » « Qu'est-ce que vous aimez à ce point-là? » « On est très heureux ici, en Floride, dans notre parc. » « On a des bons amis. » « On a de la parenté qui vient nous visiter. » « Il y a de belles amitiés qui se créent. » « Oui, beaucoup. » « Il y a combien de temps que vous êtes ici, M. Lame? » « Ça fait 11 ans qu'on est ici. » « On se bat l'hiver qu'on part aussi. » « Six mois. » « Par année. » « Nos enfants viennent nous voir l'hiver. » « Il y a deux garçons. » « Ils viennent de 15 jours. » « C'est plaisant. » « Pour tirer quoi, comme expérience de vie? » « Ah bien là, comme expérience de vie... » « La santé. » « C'est très bon. Ils disent qu'à passer à l'hiver 6, c'est quasiment deux hivers, puis manger au bout. » « Qu'est-ce qu'on peut venir? » « Moi, ça fait déjà 21 ans qu'on vient. Les premières années, on ne pouvait pas venir tout le temps. C'est normal. Mais de profession, je suis infirmière. Ça fait que j'aide beaucoup. Du moins, je rends beaucoup service aux gens. » « Dans le parc, il y a des gens de 80, 82, 84, 85, que vous avez vu un matin, que j'aurais pu vous présenter et jamais que... » « On ne vous dirait pas. » « Du tout, du tout, du tout. » « C'est une belle retraite. » « Ah! Extraordinaire. Et moi, je vous la conseille jeune. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre jeune. » « Oui. » « Mais c'est extraordinaire. » « Est-ce que tu pensais que ce n'était pas comme ça? » « Non. Moi, j'avais toujours dit... J'étais un amateur d'autoneige, ainsi de suite. » « J'avais toujours dit que la Floride, pour moi, c'était le dernier recours. » « Et j'ai appris qu'en me présentant ici pour trois semaines, j'ai commencé à en prendre le goût. » « Ensuite, bien, j'ai dit... » « Tu l'as de... » « Pourquoi pas faire le soeur? » « Et pour nous rejoindre, vous nous écrivez à l'émission Coup de chapeau, un réseau TVA, 1600 Est de boulevard de Maisonneuve, Montréal, H2L 4P2. Il y a bien sûr notre télécopieur, 514-598-398. Et pour nous rejoindre avec le courrier électronique, Coup de chapeau, à commercial TVA.ca. Voici maintenant le temps de voter pour le plus bel homme connu du Québec. « Qu'est-ce qui donne des frissons chez un homme? » « Moi, c'est 15, je vois le haut de tes épaules. » « Les fesses! » « Ils sont au poil. » « Bruno Pelletier, Roque Voisine, Stéphane Rousseau et Charles Lafortune. » « Votez par téléphone ou par Internet à gagner une semaine sur l'île de Malte en collaboration avec Sultana Tour et KLM. » « Voilà du plus bel homme du Québec, Dantine Ice, dimanche 18 mars, 19h. » 13h45, bon midi, mesdames, messieurs. Beaucoup de peur ce matin à la chute à cause de cet incendie qui est survenu dans l'ancienne usine Airs, où se trouvent maintenant Récipro et Perkins notamment. Et ces émanations qui se sont envolées dans le ciel ont forcé l'évacuation de quatre écoles et une trentaine de résidences. Mais selon les porte-parole d'experts environnementaux qui sont là, les émanations ne sont pas dangereuses pour la population dans l'ensemble, étant donné que les vents sont très forts. Mais les pompiers sont toujours sur place et tentent de maîtriser cet incendie qui a déjà fait d'énormes dégâts. On aura l'occasion d'y revenir dans notre bulletin d'information et un peu plus tard dans notre émission. Bonjour, Pierre. Pierre, est-ce qu'il y a des arbres givrés un peu partout dans votre coin? Oh, beaucoup. Les trottoirs surtout qui sont très givrés encore. Ils sont très glacés. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé du sel, du sable dans leurs entrées. C'est très, très glissant un petit peu partout dans la région encore, Pierre. On parlera aujourd'hui du procès de Davilton, qui a repris donc ce matin au Palais de justice de Montréal le champion boxeur qui est accusé d'agression sexuelle sur deux adolescentes. Ce matin, la couronne a poursuivi le contre-interrogatoire des deux frères de l'accusé, Jimmy et Mathieu. Mathieu a d'ailleurs terminé son témoignage. La défense doit également décider si l'accusé Davilton se présentera à la barre pour témoigner. Donc, André Jobin suit ce procès. Nous y reviendrons dans un moment. Oui. Et au retour tout de suite, entre autres, le maire de Lachute qui nous parlera de la situation à la barre et des mesures d'urgence, le plan d'urgence qui est mis en place pour aider les gens. Exactement. Et on parlera aussi avec le secrétaire général de la commission scolaire de Rivière-du-Nord qui nous parlera des problèmes que ça a causé au niveau de l'école aujourd'hui pour bien des jeunes et aussi sûrement bien des parents. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit tranquille avec Mike Will Voici les tablettes à action rapide Tide. La poudre peut être mal propre, mais les tablettes Tide sont impeccables. Très d'aujourd'hui. Les tablettes à action rapide Tide. Quelle idée impeccable. Les opticiens et autométristes Iris sont toujours à l'affût des plus récentes innovations technologiques dans le domaine de l'optique, de la mode et en matière de confort. Voici pourquoi Iris est très fier de vous présenter une toute nouvelle ligne de lunettes originales pour vos activités sportives. Clique les lunettes qui cliquent et qui s'adaptent à votre vision. Clique en exclusivité dans le monde de l'optique chez Iris et gens qui aiment vos yeux. Nous l'avons complètement redessinée pour la rendre plus puissante, plus sécuritaire, plus silencieuse et plus spacieuse avec une meilleure consommation de carburant et de très faibles émissions polluantes. Voici la toute nouvelle Civic de Honda. Toujours une longueur d'avance. Vous ne pourrez pas stationner dans le garage comme tout le monde? Du côté de la chute, on a dû rapidement déployer les plans d'urgence ce matin à la suite de cet incendie à l'usine. Vous avez vu ces images tantôt aussi des flammes gigantesques et surtout de la fumée très dense qui s'est dispersée dans le ciel. Ça a inquiété bien sûr les gens là-bas et on va retrouver le maire de la chute, M. Daniel Maillet. Bonjour. Bonjour, M. le Président. Alors, on voit cette fumée encore même derrière vous aussi. Quelle est la situation pour la population à ce moment-ci? Actuellement, la situation, c'est en train de se tasser. Naturellement, ce matin, on a dû prendre des mesures encore parce qu'on attendait le ministère de l'Environnement. Et ce n'était pas évident pour nous. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'évacuer les écoles. Naturellement, la chute est en ville-centre. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et comme on prévoyait avoir besoin d'espace pour nos citoyens, naturellement, on a demandé aux élèves de retourner chez eux. Bon, jusqu'à maintenant, on dit que les tests qui sont dans la captation de l'air ne montrent pas de danger pour la population? Non, actuellement, c'est bien. Le ministère de l'Environnement nous a même rassurés. Étant donné les conditions atmosphériques aujourd'hui, la dilution dans l'air, ils ne prévoient pas réellement de problèmes. Bon, mais pour les gens qui ont été évacués, vous les avez amenés où, ces gens-là? Ces gens-là sont présentement dans un sous-sol d'église. Il y a juste une trentaine de personnes d'évacués, à part les élèves, naturellement. Les élèves, vous les avez renvoyés chez eux? On les a retournés chez eux, oui. Est-ce qu'ils ne risquaient pas de se retrouver plus près encore du sinistre qu'à l'école? Non, pas nécessairement, parce qu'on devait prendre des mesures. On attendait le ministère de l'Environnement plus tôt. Les gens, les écoles qui sont prêtes, naturellement, c'est des gens qui sont déjà près du lieu. Oui. Et comme on a plusieurs écoles et divers endroits sur notre territoire, on attendait voir avec les vents ce que le ministère de l'Environnement était pour nous conseiller. Bon, il était peut-être un peu tôt pour évaluer tout ça, mais c'est un dur coup pour l'économie de votre ville, cela? Oui, c'est un dur coup. C'est 150 emplois qui sont en jeu, mais par contre, actuellement, on a rencontré des gens et tout le monde est en train de se prendre en main pour continuer. Bon, bien, on souhaite bonne chance à ces gens-là, bien sûr, et particulièrement à la population qui a été délogée aussi. Est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer leur demeure prochainement? Oui, on pense que ça peut se faire assez tôt, là. On attend le laboratoire du ministère de l'Environnement. Vous comprendrez que nous, on n'a pas l'expertise pour dire aux gens où aller. On ne voulait pas non plus les déplacer et les mettre dans des endroits qui sont plus périlleux, comme vous l'avez souligné tantôt. Mais en ayant les écoles vides et prêts à nous accueillir, je pense qu'on pouvait réagir à ce moment-là. M. Maillet, merci et bonne chance. Merci beaucoup, M. Bruneau. Bien, voilà. Pierre, vous venez d'en parler avec M. Maillet. Pour parler maintenant de ce qui se passe côté scolaire pour ses parents aussi, c'est bien des désagréments. On va rejoindre M. Normand Papineau, qui est de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Bonjour, M. Papineau. Bonjour. Alors, combien d'écoles fermées en tout chez vous? Deux écoles secondaires et trois écoles primaires, plus deux centres d'éducation des adultes. Ça représente environ 2000 élèves. Alors, vous avez fait quoi ce matin? Parce que le transport, les élèves étaient rendus à l'école. Il a fallu... Ce n'est pas la commission scolaire qui a mis d'urgence ce système sur pied. Ce sont plutôt les pompiers? La décision de fermer les écoles dans des situations aussi importantes que celles-là relève évidemment de la sécurité civile. Et nous, par la suite, évidemment, on reprend les autobus scolaires et on retourne les enfants à la maison dans la mesure où les parents sont présents. Et qu'est-ce qui arrive quand les parents ne sont pas présents, justement, parce qu'il y a des écoles primaires, entre autres? Évidemment, c'est sûr, quand il y a des parents qui sont absents, on garde les enfants et les directeurs d'école ont la responsabilité de les relocaliser dans des endroits sécuritaires. Non pas à l'école, évidemment. Ça peut être à l'aréna, dans un sous-sol d'église ou peu importe. C'est une décision du directeur d'école à ce moment-là. On parle d'un retour en classe demain. Est-ce qu'on devra reprendre cette journée ou ça fait partie des congés qu'on a, les congés mobiles? Oui, ça fait partie des journées pédagogiques flottantes. Alors, c'est une journée qui ne sera pas nécessairement reprise. Ça fait partie des journées qui sont privées au calendrier scolaire. Et ce soir, pour l'éducation des adultes, vous attendez aussi? C'est toujours retiré pour l'instant? Oui, c'est fermé pour l'éducation des adultes, autant le jour que le soir. Alors, les cours devraient normalement reprendre demain matin. Est-ce que vous avez rejoint tous les parents ou il y en a d'autres à qui on pourrait donner un numéro de téléphone pour vous rejoindre? On peut nous rejoindre soit directement à la commission scolaire. Je vais vous donner le numéro 436-5040-poste 144 ou directement à l'école pour avoir des détails plus précis. Retour à l'heure normale demain donc, M. Papier. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Pierre. Toujours une situation difficile à vivre. Quand il faut agir et réagir rapidement, on a vu ces flammes et puis on pouvait comprendre l'inquiétude des gens aussi. Et quand il fait froid, comme aujourd'hui aussi, moins 10, moins 15, avant de retourner des gens à la maison, il faut s'assurer que les parents soient là. Alors, c'est ce qu'on continue de faire. On peut répéter le numéro 436-5040-poste 144 si vous voulez de l'information sur vos enfants. Ou encore à l'école. Et puis, il faut peut-être rappeler aussi que fort heureusement qu'il y avait beaucoup de vent aussi pour disperser la fumée qui montait très haut dans le ciel. Alors, au retour, on en parle et bien d'autres nouvelles aussi. On parlera du génome aussi. Il semble qu'il y a moins de gènes dans le corps humain qu'on le pensait. L'homme est l'équivalent de deux fois ce qui est une mouche à fruits. Deux grosses mouches. Des grosses au moins. Tantôt bien. Victoire pour le Canadien hier soir. 4-3 contre les Sabres de Buffalo. Prochain match pour la troupe de Michel Therrien demain soir, alors que Patrick Roy et l'avalanche du Colorado sont de passage au Centre Monson. Défaite pour les Citadelles dans la Ligue américaine et Phil Mickelson a remporté le tournoi à Buick qui avait lieu à San Diego durant le week-end. Une journée un petit peu froide pour tous les secteurs du Québec avec un ennuagement cet après-midi pour le sud-ouest, tandis qu'à l'est, ça reste... Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lundi, spéciale 40e à Jet Set. Retrouvez les enfants de Dominique Michel. Une famille bien spéciale. Des rires et des souvenirs avec Dominique Mireille Daoud et Vincent Bilodeau. Spéciale 40e à Jet Set. Ce lundi, 17h30. Je ne vais pas vous convaincre d'arrêter de fumer. Les raisons ne manquent pas que les vôtres sont sûrement aussi valables que les miennes. Et si vous avez besoin d'une méthode pour vous aider à arrêter, à contrôler votre envie de fumer, je recommande Nicoderm. Le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Essayez le nouveau Nicoderm transparent. Le timbre le plus discret. Autre chose pour vous, docteur? Non, merci. Vous fumez? Plus maintenant. Nicoderm. Le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. À la chute, un important incendie entraîne la fermeture de cinq écoles. Au procès de Davilton, la Couronne interroge les témoins de la Défense. Pour défrauder l'argent qui vient directement, parce qu'ils savent que indirectement, les ONG et tout le monde vont faire les projets quand même. Alors, l'argent qui rentre comme ici, ils vont la mettre dans leur poche parce qu'ils savent que les projets vont se faire ailleurs. Alors, souvent, l'argent qui rentre des deux côtés ne se rend pas. Ce n'est pas utilisé pour qu'est-ce qui... Alors, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner, mais non. Parrainage d'enfants et tout ça, vous? Non, je suis pour ça. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de maladies. Et c'est malheureux que les paysans, les gens, la moine... Ce n'est pas tous les Béninois. On parle du Bénin. Oui, oui, toujours. Alors, ça ne s'applique pas à tous les Béninois. Quel était votre degré de certitude de trouver des métaux précieux de l'or? On avait déjà la certitude des ingénieurs. On avait déjà fait des recherches. Et c'est la condition pour laquelle on a accepté de mettre de l'investissement parce que le Bénin, c'est un pays vierge, en fait, du secteur minier. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a trouvé des métaux précieux ou de l'or au Bénin? Il y a eu de l'esclavage jusqu'à 30-40 ans passés. Tout le monde des autres pays européens travaillait là. Il y avait jusqu'à 20 000 personnes qui travaillaient pour l'or. Mais le problème, c'est que ce n'était pas connu. Ça sortait par ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du Canada d'annuler la dette du Bénin? C'est dégueulasse. Dégueulasse. En fait, quand j'ai vu ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai vu la dette de 1,1 milliard qu'on dit qu'on va mettre un moratorium. Et deux jours après, j'ai reçu une facture de 10 222 $. J'ai dit assez, c'est assez. Je ne veux plus rien savoir de eux parce que moi, j'ai travaillé là-bas. Je connais ce qui se passe. Et ils le savent. Tout le monde le sait. Est-ce que votre femme était d'accord quand vous avez décidé de retourner au Bénin? Pas nécessairement. Non, je ne parle pas pour elle. Pas nécessairement. Je ne crois pas que peut-être qu'elle était d'accord à 100 %. Parce qu'il y a toujours un élément de risque. Aller en Afrique ou aller, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Êtes-vous devenu raciste? Non. Non. Il y a autant de bonnes gens là-bas. Quand je dis que je parle du Bénin, ça ne veut pas dire que je parle des Béninois en général. Parce qu'il y a autant de bonnes gens là-bas qu'il y en a des méchants. Le problème, c'est que les méchants sont à un niveau. Et les diamants sont où? Les diamants sont encore dans la terre où ils vont rester aussi longtemps que je vais être... Mais les diamants que vous avez fournis à votre gars, là? Je ne sais pas. Aucune idée? Je n'ai aucune idée. M. Clément, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Harkin. Bonne soirée. Nous sommes de retour la semaine prochaine. À 21h, retrouvez Élise Guilbeault dans le téléroman Emma. Demeurez des nôtres dans un instant. Le retour. On passe au dessert tout de suite. Dominique Bertrand et Pierre Lebeau avec nous demain matin. Salut, bonjour. Bonsoir, il y a de la Bisbee à Québec. Le ministre de l'Éducation, François Legault, affirme publiquement que le gouvernement s'apprête à ne pas respecter son engagement d'investir un milliard dans l'éducation et que c'est pour ça qu'il a suspendu les contrats de performance des universités. Bernard Landry, le rabroux, en affirmant qu'il a, au contraire, tout l'argent qu'il faut. François Legault prépartit de sa sortie. La question est posée. Et moi, à Washington ce matin, un comptable de l'Indiana, Robert Pickett, était armé d'un pistolet devant la grille de la Maison-Blanche. Selon des témoins, il a tiré quelques coups de feu, mais n'a touché personne. C'est plutôt lui que la garde du président a finalement atteint d'une balle aux genoux. George Bush n'a jamais été le moindrement menacé par sa présence. Et puis, l'usage de téléphones cellulaires au volant serait dangereux. Selon une enquête de deux ans menée par la SAC, 38% plus d'automobilistes courent le risque d'avoir un accident s'ils ont un portable que s'ils n'en ont pas. Les automobilistes eux-mêmes disent que le téléphone nuit à leur conduite. À tout à l'heure, 22 heures. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Superbe Nourrissant Express Knorr. Même le chef est pour emporter. Merci à tous, salut.